Et coucou tout le monde ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, aujourd'hui on va se faire une petite revue rapide. J'en fais pas souvent des revues rapides. J'ai l'impression que mes revues durent toujours 10 ans, notamment la dernière. Mais là, il fallait que je teste ce produit et c'est le nouveau fond de teint de chez Hourglass, le Soft Ambient Foundation, le fond de teint éclat subtil. Dès que j'ai vu que Hourglass sortait un fond de teint, je me suis dit qu'il fallait que je teste. Et après, je me suis dit qu'il faut que je teste autant que je le teste avec vous. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est le nouveau fond de teint de chez Hourglass. Donc j'ai trouvé le mien actuellement chez Space NK. Je vous mettrai le lien vers le site. C'est un site britannique mais qui livre vers la France où les frais de port sont... Où les frais, les taxes et tout ça sont inclus. Vous pouvez juste les frais de port mais ils sont pas excessifs. Et ils ont donc ce nouveau fond de teint. Au niveau de la teinte, je vous le dirai quand on le teste ensemble, mais j'ai pris le mien dans la teinte numéro 5. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un fond de teint dont les vertus qui ont été vantées m'ont beaucoup plu. On en parle plus tout de suite. Alors Hourglass, donc je pense que vous connaissez cette marque. Moi je les aime surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup pour leur mascara. Mon mascara chouchou, c'est un mascara Hourglass. Je le dis tout le temps, il est toujours en barre de description. C'est le mascara Caution. Je l'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je le surkiffe. J'aime aussi beaucoup leur poudre. Alors moi que d'autres personnes, je suis pas la plus grande fan des poudres Hourglass, mais je les aime quand même beaucoup. J'aime beaucoup surtout leur poudre libre, plus que leur poudre pressée d'ailleurs. Et j'aime beaucoup leur fond de teint en stick. Donc j'ai leur fond de teint en stick. Je l'apprécie. Alors je l'apprécie plutôt l'hiver que l'été, parce que l'été j'ai la peau un petit peu plus bronzée, donc la teinte est pas tout à fait bonne. Et aussi au niveau de la texture, il est un petit peu plus émollient, donc je le préfère l'hiver quand j'ai la peau un petit peu plus sèche que l'été. Et donc quand j'ai vu qu'il s'est sorti un fond de teint liquide qui n'était pas mat, et ça c'est important, qui n'était pas mat, parce que l'heure dernier je crois était mat, c'était trop mat pour moi, je me suis dit qu'il va que je teste. Parce que j'aime beaucoup les produits teints de chez Hourglass. Donc c'est ce nouveau fond de teint, le Ambient. Il est actuellement chez Space NK. Je vous mettrai le lien en barre de description si vous êtes intéressés. Peut-être qu'il arrivera chez Sephora France. Peut-être pas. Ça c'est le grand mystère. On sait jamais ce qui arrive chez Sephora France en ce moment. Ils sont un petit peu en retard sur plein de trucs. Mais voilà, il est actuellement dispo en livraison vers la France. Et on se retrouve avec un petit conteneur comme ça, qui fait 30 minutes. Donc c'est standard pour un fond de teint. Donc aujourd'hui on va tester ce nouveau fond de teint. Ce qu'on va faire c'est qu'on va l'appliquer ensemble, pour voir comment il se comporte. Bon petit spoiler, c'est celui que je porte, donc je vous laisse deviner. Et ensuite on se retrouve en toute fin de vidéo, une fois que je l'aurai mis carrément au test, parce que ma journée n'est pas finie. Et je termine par du sport. Donc je vous retrouverai après le sport, probablement dégoulinante de sueur. Et on verra à quel point le fond de teint a résisté ou pas. On lui enceindra pas rigueur s'il ne résiste pas vraiment. Mais c'est avec l'occasion, en tout cas, de voir le fini, de voir comment il se comporte, de voir comment il tient, comment il est posé sur la peau. Voilà tout ça, on voit tout ça ensemble tout de suite. On se retrouve donc pour la partie application de ce nouveau fond de teint de chez Hourglass, le Ambient Soft Glow Foundation. Donc le fond de teint éclat subtil ambiant. Alors, je ne sais pas trop... J'ai l'impression qu'il est illuminant. J'espère qu'il ne va pas être trop matifiant. Je n'aime pas spécialement les fonds de teint mat. Et la deuxième chose, c'est que je suis quand même assez bronzée. Il y a mes vacances, donc j'espère que la teinte, ça ira. La teinte risque d'être un peu claire. Ceci étant dit, je pense que c'est ma vraie teinte. C'est la numéro 5, si jamais ça vous intéresse. C'est la teinte 5 ambiante. On verra. Je ne sais pas. Je vais le secouer. Je vais en mettre... Je ne sais pas. On va commencer avec une pompe. Ouh là là, oui, ça va être clair, ça. On va commencer avec une pompe et demie. On va commencer avec une pompe et demie. Donc d'abord, ce que je fais, c'est que je le prends au doigt. Et ensuite, je l'applique. Ouais, ouh là là. Bon, alors, on ne ferait pas attention à la teinte. On ne teste pas la teinte aujourd'hui. Aujourd'hui, on teste le fini. Je pense qu'il va être beaucoup trop clair. Peut-être qu'en travaillant, ça ira mieux. Je ne sais pas. Ça, c'est mon pinceau It Cosmetics Coeur. Celui-là, avec les cœurs qui plongent. Et on va voir. J'ai peur. J'ai peur pour la teinte. Peut-être par rapport à mon coup. Après, on est là pour tester le fini. Et puis tant pis pour la teinte, quoi. Mais vous voyez, c'est un peu clair. Ouh là là. C'est un peu clair pour mon bronzage estival. Ce n'est pas grave parce que le reste de l'année, je ne suis pas bronzée comme ça. Donc, ça ira beaucoup mieux. Mais pour le test du jour, c'est assez marrant de me retrouver avec une teinte un peu claire. Par contre, en termes d'application, je crois qu'il s'applique très bien. J'aime beaucoup le fini. Il n'est pas trop mat, justement. J'avais un peu peur de ça. Et pas du tout. Bon, après, c'est la teinte qui va parrain clairement... Par rapport à ce mot, c'est beaucoup trop clair. Alors, c'est marrant par rapport à mon cou, ça va bien. Mais alors, par rapport à la tête que j'ai, ça fait un peu bizarre. J'ai l'impression de blanchir alors que je viens de vacances. On verra aussi en termes de tenue, vu qu'il fait chaud et tout ça, comment ça tient. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais il est un peu trop... Ouais, il est un peu trop clair. Bon, ce n'est pas grave. Je vais bien le travailler pour éviter que ça fasse trop 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 bizarre sur ma peau. Alors, j'aime bien le fini. Justement, il n'est pas trop lumineux, mais il n'est pas trop mat non plus. Il a un bon film naturel. Pour moi, ça fait quand même un film naturel. Là, c'est assez sympa. Il faut que j'aille chercher mon éponge pour avoir un meilleur aperçu. Je vais descendre un petit peu dans mon cou pour éviter que ça fasse une trop grosse démarcation. Avec le reste... En termes de couvrance, je trouve que c'est franchement pas mal. Parce que vous voyez, ça a quand même pas mal couvert mon bronzage, en fait. Ça m'a vachement éclairci dans un sens. J'aime bien. Je vais aller chercher mon éponge. Je l'ai oublié. Par contre, clairement, une pompe suffit. J'en ai encore beaucoup sur ma main et j'aurais pas besoin d'en remettre. Et juste, ça y est, avec mon éponge, je vais venir bien faire pénétrer le fond de teint. Me débarrasser un petit peu des marques de pinceau, s'il peut y en avoir. Vous voyez, on me voit bien. Donc là, je suis pas mal lumineuse. Voilà. Parce que, voilà, ça a été les vacances. Donc je brille un peu plus, il fait un peu plus chaud. Ceci étant dit, vous voyez, je perds pas de cette luminosité. Donc, par exemple, si j'avais utilisé la base d'un achat des Nona Hygiene, et bien, à mon avis, elle se verrait vraiment bien en dessous. J'aime beaucoup, en fait, la sensation. Ça fait pas... C'est assez léger. Et je trouve que, ouais, le fini est assez naturel. Bon, alors, clairement, la teinte n'est pas la bonne actuellement. Il me faudrait une teinte un peu plus foncée, je pense. Mais par contre, pour l'hiver, ça sera parfait. Et c'est quand même une très bonne couvrance. Parce que, du coup, ça a complètement unifié mon teint par rapport à l'écart que je pouvais avoir entre mes yeux, qui était un peu moins bronzé que le reste de mon visage. Et par exemple, mon cou et mon visage. Mon cou aussi est moins bronzé que mon visage. Et en fait, ça a vraiment bien tout unifié. C'est très sympa. On va voir comment ça tient. On se retrouvera plus tard dans la journée pour ça. Pour l'instant, une bonne surprise. Franchement, une bonne surprise. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller finir complètement mon teint. On se retrouve une fois que mon teint est complètement fini. Et on se retrouvera après les quelques heures d'utilisation de ce fond de teint. Alors, voilà pour le look terminé avec ce nouveau fond de teint de chez Hourglass. Le ambiante. Alors, franchement, j'aime quand même beaucoup le fini. Je trouve que le fini est très très sympa. On est en fait entre un radiant et un naturel. On n'est pas mat. Donc, c'est pas mal pour ma peau un peu sèche. Que ce soit pas trop matifiant parce que ça, j'aime pas. En termes d'association avec les autres produits de mon visage, j'ai eu aucun problème pour l'application des poudres ou des crèmes que j'ai pu mettre. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Avoir la tenue, j'ai pas l'impression que... Enfin, en tout cas, en appliquant le reste, le fond de teint n'a pas bougé. Là, il va vraiment être mis au test parce que je m'apprête à terminer ma journée et après, je vais faire du sport. Et je crois que je vous vois après le sport. Donc, s'il n'en reste rien, il ne faudra pas trop en vouloir au fond de teint. C'est juste que là, il fait chaud. Et je vais aller faire du sport quand il fait chaud. Donc, je pense que je vais beaucoup transpirer. Donc, il n'est pas sûr qu'il en reste quelque chose. On va voir. On va voir ce que ça donne. Mais par contre, sinon, en termes de fini et de tenue initiale, je trouve ça vraiment très chouette. Donc, pour ça, je vous retrouve tout à l'heure en espérant pas trop complètement irsute, dégoulinante. Et je vous ferai à ce moment-là un retour un petit peu plus approfondi. On se retrouve tout à l'heure. Me voici donc post-sport, d'où le petit t-shirt tout transpirant USA. Bon, il a fait chaud. On a joué. Il faisait encore soleil. Il faisait franchement chaud. Je pense qu'il faisait 35-36. Donc, autant vous dire que ce fond de teint à hourglass a été mis à très 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 rude épreuve. Ça va faire maintenant 5... Ça va faire 5 ou 6 heures que je le porte, en incluant l'heure et demie de sport. Alors, ceci étant dit, il ne me reste quasiment rien sur le front. Je crois que là-dessus, c'est clair. En fait, en gros, là où on voit mon bronzage, c'est là où le fond de teint est parti. Donc, sur mon front, c'est normal. J'ai transpiré. Je me suis plongée avec une serviette. Il ne pouvait pas résister. Ce n'est pas possible. Sur mon nez, également, parce que je frotte, je me touche. Ici, parce que je bois de l'eau et du coup, pareil, je m'essuie. Par contre, ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais tout là, il est encore bien en place. Tout là, il est encore bien en place. Il a même vachement bien tenu pour ce long. Parce que je vous dis, je transpire encore. Je ne sais pas si vous voyez sur mon front l'humidité qui continue à s'accumuler. Mais pour le reste, c'est... Alors, pareil, est-ce qu'on peut admirer le fait que mon look des yeux a à peine bougé ? Il y a juste ce que j'ai mis sur ma muqueuse qui a un peu disparu. Mais le reste est quasiment un mec. Assez incroyable. Mais ouais, franchement, il a hyper bien tenu. Je suis très surprise par le résultat. Alors, au niveau de ce fond de teint Hourglass, donc petite précision, il arrive très prochainement. Je suis allée regarder entre temps l'information. Donc, il arrive sur le marché français en dehors de là où je l'ai acheté, à savoir Space NK. Il arrive sur le marché français. Et il est au prix, si je ne dis pas de bêtises, de... Je crois que j'ai payé le mien 58 euros sur Space NK. Mais il sera peut-être un peu moins cher sur d'autres sites. À voir. Il sera dans la cinquantaine d'euros. Ce qui est un petit peu le prix d'un fond de teint Dior ou Chanel. Il est dans cette gamme-là de prix. Maintenant. Concluons. Au sein de cette tueur, vous vous excusez. Je suis mal coiffée. Je suis transpirante. Je suis à moitié démaquillée. Bref. La vraie vie, quoi. Au niveau de ce fond de teint, je trouve qu'il a un très beau rendu. Je préfère ce fond de teint liquide au fond de teint stick que j'ai de shower glass et que j'aimais déjà beaucoup. Pour moi, il est assez proche de ce que peut proposer Chanel avec les beiges. Avec une couvrance un petit peu supérieure à ce qu'on peut avoir chez les beiges où on a fini qui est très naturel avec une couvrance plutôt légère à moyenne. Là, je trouvais la couvrance vraiment très bonne. Le seul travers que j'ai trouvé sur ce fond de teint, c'est la teinte. Malheureusement, il est un peu clair pour moi actuellement. Mais ça, ça ne va pas durer très longtemps. Ma teinte bronzage va rester peut-être 2-3 semaines et elle va disparaître assez rapidement. Donc, je ne suis pas très inquiète. Par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé fini. Je suis impressionnée de la tenue parce que compte tenu de ce que j'ai fait, il tient globalement bien sur mon visage. Alors, j'ai vraiment beaucoup transpiré. Donc, je trouve ça... C'est une agréable surprise. Par ailleurs, ça a bougé. Mais n'importe quel fond de teint aurait bougé clairement. vu ce que j'ai trafiqué. Après, au niveau du prix, entre celui-ci et un fond de teint Dior, par exemple, mon cœur balance. J'aime beaucoup les finis Dior. Vous savez que je suis une grande fan des fonds de teint Dior. Je suis une très grande fan du fond de teint la mer. En comparaison avec un fond de teint la mer, je préfère le fini du fond de teint la mer parce qu'il a ce côté très naturel, très seconde peau. Showerglass, on voit quand même que j'ai un fond de teint. Il y a une couvrance qui fait que ça enlève ce côté floutant. Il n'y a pas le côté floutant. Voilà. Ce n'est pas un fond de teint floutant. Ça va être un fond de teint plutôt affiné naturel, un peu radieux. Il convient bien à ma peau sèche. Je ne suis pas tiraillée en termes de sensation. C'était agréable. Je ne l'ai pas trouvé trop lourd. Je ne l'ai pas trouvé trop léger non plus. C'est un bon mélange. Et je trouve que pour le prix, c'est un très bon produit. Si vous hésitiez avec le nouveau fond de teint, peut-être que ça peut être une option pour vous. Si vous êtes dans cette gamme-là de prix, si vous ne voulez pas trop radian, comme ce que peut faire Dior par exemple en ce moment, vous voulez quelque chose qui est plutôt infini naturel et que la gamme de prix de la mer par exemple, c'est beaucoup trop pour vous, je peux vous conseiller ce fond de teint-là. Je le trouve très agréable. Alors, c'est un premier test. Je continuerai à l'utiliser bien évidemment dans ma rotation de fond de teint. Mais je pense que je vais l'utiliser souvent. Il me plaît franchement beaucoup celui-là. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, laissez-lui un petit pouce et dites-moi tout en commentaire. Est-ce que ce fond de teint est passé sur vos radars ou pas du tout ? Et du coup, est-ce que c'est quelque chose éventuellement que vous pourriez considérer ? Alors encore une fois, prenez cette revue comme une information et pas comme une obligation. Je l'assume, je veux insister. L'objectif pour moi, c'est de vous présenter des produits pour vous ayant l'aperçu de ce qu'ils rendent. Pas pour vous donner envie, ça serait par extension, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, il est vraiment informatif. C'est un fond de teint qui est quand même assez cher, donc ne vous sentez pas obligé. Je veux dire, il y a des fonds de teint par exemple chez L'Oréal qui sont très très bien, chez Maybelline aussi, ce n'est pas le souci. Après, si vous êtes dans cette gamme là, que vous aimez bien ce type de produit avec l'expérience qui va avec, sachez simplement que c'est un très bon produit et que si vous posez la question et que vous avez la peau comme moi, un petit peu sèche, qui a besoin d'un peu de couvrance, il fait le taf. Voilà pour l'information. Mais en tout cas, dites-moi tout en commentaire si ça peut vous aider. Et si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment super plaisir que vous soyez avec nous. On est de plus en plus nombreux et pour moi, c'est toujours un émerveillement d'être soutenu comme ça. Donc, un gros cœur sur vous. Et vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très belle journée et une excellente soirée. Ciao, ciao !